...global du projet, design général de l'avion, production, commercialisation à travers sa filtre thermique pour maintenir le vol de croisière et également recharger les batteries. L'idée c'est de décoller d'atterrissage et d'atterrir au moins cher, au plus silencieux et au plus respectueux de l'environnement qui sait un jour, peut-être dans les 20 ans, un avion de transport hybride. Qu'est-ce que tu en penses-tu ? Alors, mesdames et messieurs, c'est maintenant ouvert le futur pour l'avion, avec 0 émissions de test pilot. Et l'avion, que vous pouvez voir maintenant, tournée par la droite, est un deux-seats électronique de technologie de l'avion. Ce demonstrator a été développé par l'Airbus Group et a été présenté près de 50 minutes. Many suppliers, of course, among them, we can speak about Dair-Sukota. They'll be completing the design work, practically 10 meters of wingspan, and the target markets for this aircraft will be pilot training. With a maximum take-off weight of 600 kilos, it'll be landed at the same weight, since there's no fuel burn. The maximum speed is 200 kilometers now, and there is a larger model, the E-Fan IV, should normally follow. C'était le C-Series 300, et regardez cette pente de montée. Extraordinaire. Cet avion est équipé de deux moteurs Pratt & Whitney double flux, extrêmement silencieux, vous pouvez le reconnaître. J'ai nommé le PW-1000. Il utilise une architecture mécanique différente, ainsi qu'un compresseur basse pression, plus respectueux de l'environnement, tant pour les émissions de gaz que pour les émissions sonores. L'aile, qui est toujours la partie la plus complète, que lors des derniers tests en vol, la gamme C-Series a eu des performances qui ont dépassé dans des proportions conséquentes les performances initialement annoncées. Enfin, Bombardier annonce également la mise en place d'un partenariat de service avec la société Sapo, une série de nouveaux avions aînés, et cela reste un événement important dans l'histoire. La version de l'histoire est 100% de l'histoire, de l'histoire est 100% de l'histoire, de l'histoire, de l'histoire. La version de l'histoire est 34.9 mètres long, de l'histoire de 35.1 mètres. La version de l'histoire est 1500 G, extrêmement efficace, et, plus encore, vous vous l'avez vu, vous l'avez vu, très silencieux. La version de l'histoire est 100% de l'histoire, et, plus encore, moins de l'eau. Et l'ordre et le commitment pour la C-Series est un peu plus de 600 aujourd'hui, avec un ordre d'ordre, en comptant 243 aéroport. Mesdames et Messieurs, maintenant, la CS-300. Les ailes en composite sont les plus grandes au monde, fabriquées en composite, elles font 32 mètres d'envergure. Grâce à une flèche augmentée, et on le voit dans cette version de virage, l'avion peut atteindre Mach 0.85. L'avion qu'on surnomme H-Liner, on l'entend, c'est-à-dire qu'on n'entend rien, de chez Rolls-Royce en Angleterre, avec une économie, aujourd'hui, de 25% de carburant par rapport au moteur précédent, et un silence beaucoup plus supérieur aux toutes les exigences réglementaires de la planète. Pour les gens qui ont été mis en voyage, qu'un avion, un avion, un autre, on a une faible pour négocier, ou pour partir en vacances, et bien, on y revient, en plus ou moins, en bon état. Et bien, cet avion va inaugurer un tout nouveau système de traitement d'air, avec des nouveaux filtres, et qui bloquent notamment l'ozone. La gestion de l'air beaucoup plus précise, possibilité de créer émanant de 40 clients du monde entier, bravo pour le 7 Airbus magnifique. This is the 900 version, it's the most modern civil aircraft on the market today, with 780, sorry, firm orders, from over 40 different customers worldwide. Its maiden flight took place in June 2013, it's certified over six hours away from the first diversion airfield. End of May, the first two aircraft were already in service, with an extra-wide body engine. Generating 25% lower carbon emissions, lower fuel emissions, and of course, is-a-lot silencer. This allows its aircraft to take off at night from London Heathrow. fully electrical, three-axe flight patrols, ladies and gentlemen, the 350 on-hand. on-hand. 2nd, 1nd, 3nd, you get a practical bit of 80 m. and only the 10-adares, 0,24-900 m. 1, you Brisbane, with major inertia, you could say, as we said earlier had the experiencia, safety, you could say, mais quasiment comme un Airbus A320, c'est-à-dire sans inertie. Et pourquoi ? Bien parce que sur les ailes d'un petit avion. L'A380 est non seulement devenu un avion aimé du public, c'est aussi une réponse à la très très forte augmentation du trafic sur les routes aériennes les plus fréquentées du monde et à destination des aéroports les plus prisés, avec une capacité d'emporter plus de passagers pour un même voyage et notamment la toute dernière version extrêmement confortable des 544 places réparties en 4 places. Il est même possible sur un avion que tous les terrains peuvent accueillir cet avion, sauf qu'il peut être des aménagements pour pouvoir accueillir et débarquer des passagers au nombre de jusqu'à 800. Airbus commence le XXIe siècle dans un contexte plutôt favorable, un carnet de commandes bien rempli, Gantt également prometteur en 8 années de service. L'A380 réalise 230 vols par jour, transportant pas loin de 3 millions de passagers chaque mois sur 100 routes différentes pour 46. Il est équipé avec le Rolls-Royce Trent 900. Et c'est, comme vous l'avez vu, très grand et très silencieux. C'est essentiellement grâce à la nouvelle Rolls-Royce... Impressive dimensions, 73 m long, une haute de 80 m. Il flie sans inertie. C'est grâce à l'A380 qui permettent d'obtenir l'aéroport en éliminant les effets d'aérodynamiques aérodynamiques. L'A380 est en train de l'aider. Deux autres majorits d'advantages sont son range, bien sûr, 8,500 nautical miles, et son coût d'opération par seat par passager, de 15 à 20 % des avions existantes sur la main. Trois mois plus tard, le 25 septembre, le premier avion a été livré à la compagnie All Nippon Airways. Et ensuite, le modèle qui a suivi, le Boeing 787-9, il a décollé en septembre 2013, et moins d'un an plus tard, eh bien, le premier... Première livraison du T-10 pour 2018, et 90 % des destinations réalisées avec des avions dites double allées. Regardez cette portée extraordinaire. Regardez cette voilure. Regardez le bout des ailes qui sont relevées. Les bouts des ailes sont relevées en vol. Au sol, elles sont horizontales, légèrement pendantes même. 30 % de carburant déconomisé sur les anciennes générations, c'est 30 % d'émissions de gaz en moins. Et depuis son service en 2011, il est estimé d'avoir... Ils sont tenus grâce à l'emploi de nouvelles technologies, mais également une nouvelle ligne aérodynamique révolutionnaire. D'un coup, le poids et le financement de 1 500 feuilles d'aluminium pour environ 40 000 à 50 000 rivets. Boeing a initié le programme du Boeing 787 en 2000. Depuis, 60 clients de tous les continents sont passés commandes, et on a maintenant 1 000 avions qui sont dans ce monde. Et au final, les passagers apprécieront le Dreamliner Boeing 787-9, qui, entre autres, leur apportent un confort supplémentaire. Ce qui fait que l'avion, quand il rentre dans les turbulences, le contrôle en vol fait qu'il y a un amortissement parce que moins de ressentis. Un avion au décollage à 258 tonnes, 62 mètres d'envergure. La nouvelle, super-efficiente famille de commercial aeroplanes. Il y a, en fait, en réponse à l'airlaine's l'œil d'envergure à l'airlaine de préférence, l'airlaine de l'airlaine de l'airlaine de l'airlaine de l'airlaine qui ouvre une nouvelle route pour aller à l'airlaine de l'airlaine de l'airlaine où ils ont apprécié directement à l'airlaine de l'airlaine dans une exceptionnelle confort. C'est clair, c'est ce qui va avoir d'airlaine de l'airlaine de l'airlaine pour faire plus de plus deЛaine de l'airlaine. Le clé est de l'airlaine de l'airlaine de l'airlaine de lalaine de l'airlaine de l'airlaine Ils sont nouveaux engines, leurs Renault électriques et leurs Renault généraux, les Renault généraux, et ils représentent un des deux générations en technologie.